Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui l'équipe de Jérôme Nibiot, directeur général de la société ProRock, qui est une société spécialisée dans la pierre de taille. On va aujourd'hui présenter l'activité de la société ProRock et puis découvrir trois métiers, donc via les parcours de Guilhem, Pierre et Gédiquel, qui vont témoigner un peu sur leur formation, leur parcours de vie et puis leur travail au sein de ProRock. Voilà, alors commençons sans plus tarder par un court extrait vidéo sur l'activité de ProRock et puis ensuite Jérôme aura l'occasion de dérouler un peu plus en détail l'activité de la société. Super, merci. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Jérôme Nibiot, j'ai 48 ans. Je dirige le groupe familial, le groupe Sylvestre Nibiot, créé en 1879 et basé, dont le siège est basé à Cabrière d'Avignon. ProRock, c'est une équipe de 20 personnes qui fait à peu près 2,9 millions d'euros, basé dans le Vaucluse, l'Hérault et le Gard, avec 4 carrières dont Beaulieu, Verspont-du-Gare, Villevieille et Ménerbe, pour lesquelles nous faisons de l'extraction, de la transformation et de la commercialisation de pierres de taille, en produits sur mesure et standards. Nous travaillons pour le conseil régional, à travers ses lycées, mais aussi le département, par ses collèges, mais aussi des chers viticoles et des produits plus ornementaux comme les piliers, les colonnes ou encore les cheminées, les fontaines. Bon, voilà, Jérôme, une petite introduction de l'activité de ProRock. Donc, on a vu sur les images que c'était une activité artisanale, mais malgré tout, avec un peu une partie industrielle, puisqu'il y a quand même pas mal de machines dans les carrières. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ProRock, sur la façon que vous avez aujourd'hui, comment le métier a évolué avec le temps et comment vous avez intégré de la technologie sur cette activité-là ? Merci, Cyril. Oui, effectivement, on a la chance de travailler un matériau noble et, je dirais, ancestral, qui est la pierre naturelle. Nos ancêtres, les Romains et avant les Égyptiens, savaient bien la travailler et construire avec. On a fait que apprendre de nous aimer et ProRock, effectivement, en 1997, s'est lancé dans l'aventure de la pierre de taille, avec une particularité, puisqu'on était un peu jeunes dans ce métier, mais on a cru dans l'innovation et à la fois le transfert des savoirs. Donc, effectivement, on est une équipe, nous, de gens d'extraction. Donc, Guillaume pourra vous parler un peu de son métier, mais aussi de la transformation de débit sur commande numérique, puisqu'on a deux ateliers aujourd'hui. L'un basé à Maubec et dans les 84 et l'autre à Beaulieu, où nous nous trouvons donc dans l'Hérault. Nous avons donc, oui, d'autres métiers, comme, je dis qu'elle aussi, on parlera du métier de chef de parc. Et puis, jusque au projet, nous avons aussi, on l'a vu dans le film, des personnes destinées au calcul. Tout ce qui est bureau d'études, DAO, tout ce qui est plan et stéréotomie, en lien avec ce qui fait, en fait, qu'on a pu manier et le savoir-faire ancestraux et modernité entre les outils d'extraction et de transformation, comme vous allez le voir dans le film et dans leur intervention. Après, on a vraiment pris un tournant, puisque le secteur de la pierre de taille a vraiment un élan aujourd'hui, puisque nous vivons des commandes qui nous sont passées par, déjà, nos collectivités, à travers, je l'ai dit dans le film, donc le conseil général, mais aussi régional et communal, le comité DAO, mais aussi à travers les architectes qui travaillent eux-mêmes plus sur des projets de construction. Alors, on appelle, nous, la pierre massive, puisqu'on a remis au goût du jour, depuis les années 90, en fait, la construction en éléments massifs de 30, 40, 50, afin de construire, comme nos ancêtres les Romains, des bâtiments sains dans un matériau biosourcé et environnemental. Donc, oui, on peut être fiers, tous, d'être de nos nouveaux projets, parce qu'ils ont tous, où ils redonnent le vie à des bâtiments historiques, on peut le voir, on a intervenu sur beaucoup d'arcs, d'églises, de murailles, de châteaux et autres, mais aussi des commandes beaucoup plus modernes et contemporaines, que ce soit à travers des crèches, des lycées, des collèges, des bâtiments tertiaires ou des logements collectifs, sociaux et même privés, des maisons privées. Donc, on touche, en fait, tout public aujourd'hui, du particulier jusqu'aux plus grandes collectivités. Donc, c'est vraiment, oui, un renouveau de la pierre, elle renaît de son histoire, on va dire. Et ça nous permet à nous parier, de laisser une trace, comme je l'ai dit. Et les mieux pour vous en parler, c'est Guilhem, Pierre et Julie Thain. D'accord, merci, merci Jérôme pour l'introduction. Et puis, on va effectivement, sans plus tarder, passer aux interviews de Guilhem, Pierre et Julie Thain, qui vont pouvoir témoigner sur leur métier. Donc, pour commencer, on va lancer une petite introduction sur le métier de Guilhem, donc qui est carrier en pierre de taille. Je m'appelle l'allemand Guilhem, j'ai 29 ans d'ancienneté et je suis carrier en pierre de taille. Autonomie, c'est communication, connaissance. Quelqu'un qui soit autonome pour le travail de l'extraction, qui soit à l'écoute, qui soit rigoureux. Le travail d'équipe, l'autonomie que l'on peut avoir dans le travail, travailler la matière, la pierre. La société m'a fait passer des formations pour que je puisse évoluer. Régulièrement, le SST, on a des cassettes pour conduire les gros engins que l'on se sert dans l'entreprise, c'est-à-dire la grosse chargeuse, les élévateurs. Le travail d'équipe, l'autonomie que l'on peut avoir dans le travail, on vous a vu un peu sur site, je crois, sur la carrière de Ménerve, c'est ça ? Au beau lieu, d'accord, pardon. Ok, et donc avec ces gros engins, les chargeurs, les scies, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire part un peu de votre quotidien ? Comment s'organise une journée de travail chez vous ou pour vous ? On essaie d'être le plus autonome possible, on essaie d'être le plus rigoureux et on travaille d'équipe parce que j'accompagne souvent des jeunes personnes nouvelles qui veulent intégrer la société. Donc, je les encadre, je dirige leur façon de travailler et avec mon ancienneté, l'avantage, c'est que j'ai la connaissance de la matière en elle-même parce que dans une carrière, il y a plusieurs qualités de pierre et donc en fonction, c'est moi qui dois ranger les blocs dans différentes cases pour que ça puisse correspondre à ce que l'on veut faire après dans l'atelier, qu'on dirige après. Et donc, vous êtes en relation, j'imagine, avec l'atelier ou le bureau d'études qui vous communique un peu les besoins en termes de dimension de pierre ? Surtout avec l'atelier qui nous demande la qualité de pierre en fonction du travail qu'il a fait, il y a aussi. Donc, c'est à moi d'aller chercher les blocs de façon à ce qu'ils puissent faire leur travail. Donc, c'est moi qui, comme je suis dans le chargeur, c'est moi qui, sur la carrière, entrepose les blocs, les stocks et après, je vais les chercher dans différents endroits en fonction de leur demande. Et donc, comme je disais, avec les différentes qualités qu'ils puissent avoir. Donc, c'est pour ça que j'ai connaissance parce qu'il faut connaître aussi un peu la pierre en elle-même parce que même si c'est de la pierre, elle a des qualités différentes. D'accord. Donc, l'expérience a un rôle essentiel dans votre travail, j'imagine ? C'est un rôle assez important, oui, tout à fait. Et aussi la communication. D'accord. La communication parce qu'il faut justement tout le temps communiquer avec l'atelier d'une part et puis d'autre part aussi communiquer avec des personnes avec qui je travaille tout le temps, tous les jours sur le carreau pour les diriger, pour leur dire comment, pour les diriger, pour travailler avec eux, pour travailler avec les machines aussi. Donc, voilà, c'est surtout la connaissance et l'expérience qui est très intéressante. D'accord. Donc, vous êtes amené à transmettre vos connaissances aux nouveaux venus. Donc, vous avez un rôle central un peu sur la formation continue, en tout cas sur la partie carrière, j'imagine ? Tout à fait. Voilà, je suis, oui, c'est moi qui les forme en premier lieu. C'est moi qui les forme en premier lieu. Donc, sur les machines que l'on a, différentes machines qu'on a sur la carrière. D'accord. Et ensuite, pour le travail sur le carreau en lui-même, pour savoir comment on travaille, parce que le lieu de travail n'était pas tout le temps, on ne se fait pas travailler de la même façon tout le temps. Donc, avec l'expérience, disons que, voilà, je leur indique comment il faut exploiter le lieu de travail. Très bien, parfait. Bon, ben, merci Guilhem pour ce témoignage. Donc, on était dans la carrière avec Guilhem, on va passer sur l'atelier avec Pierre, qui joue le rôle de débiteur sur CN, donc sur machine à commande numérique. Donc, on va montrer une petite introduction de son métier en vidéo. Je m'appelle Pierre, j'ai 42 ans, je suis débiteur sur commande numérique. Donc, je suis électricien de formation. Après, je suis arrivé ici. Il a fallu que je passe des cassettes, ponctiers et chariots-élévateurs. La rigueur, de la qualité et de la cohésion d'équipe. J'apprends toujours. Ça fait 10 ans que je suis là et je continue d'apprendre, en fait. D'être confronté à un problème, de pouvoir le solutionner, de pouvoir construire et de savoir qu'en fait, le matériau utilisé, transformé, va perdurer dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Petite introduction sur le métier de Pierre. On est à l'atelier, à nouveau, avec des machines assez impressionnantes, des scies notamment, qui sont super importantes. Pierre, si j'ai bien compris, vous avez un parcours d'électricien, à la base, c'est ça ? Oui. Comment vous êtes arrivé chez ProRock dans le métier de la pierre, et en quoi vos compétences en électricité, acquises lors de vos études ou de vos expériences précédentes, vous ont aidé et vous aide au quotidien ? Moi, je suis électricien, donc j'ai fait de l'industrie du bâtiment de la navale. Je me suis retrouvé en électricité en navale, et j'ai eu besoin de formation pour bouger des caisses. Donc, formation en conduite de ponts roulants et formation dans le premier d'engins de charquet. Donc, ça m'a fait des bagages en plus. Et puis, un jour, après avoir fait le tour en électricité, j'avais envie de changer. Donc, il y a des dépaysements, je suis parti. Et puis, on m'a proposé deux postes, même s'il y a un autre dans une usine de profilé d'aluminium. Je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Et puis, si ça ne me convient pas, j'aurai toujours le deuxième poste. Et puis, finalement, je suis resté ici. Personne qui m'a appris le boulot a fait en sorte que je ne reste jamais sur ma faim. Et puis, après, oui, j'ai fait ça, en fait, constamment à prendre. J'ai pas eu vraiment de double boulot jusque-là. Après, en tant qu'électricien, j'ai recrassé mes habilitations chez ProRoc. C'est du quoi ils étaient périmés pour pouvoir intervenir en maintenance sur les machines numériques, justement, en fonction de l'électricité. Et puis, pour pouvoir dépanner, consigner des armes électriques, parce que ça doit se faire en sécurité. Et on doit absolument avoir ces services d'habilitation pour pouvoir le faire. Vous intervenez à la fois sur la conduite des machines CN, mais aussi sur leur maintenance, de par votre profil électricien, votre connaissance, votre capacité à faire du diagnostic, de la réparation, etc. D'accord. C'est bien. Et aujourd'hui, ce travail de la pierre, justement, quand on voit ce que vous arrivez à faire en termes de coupe, en termes de forme, etc., j'imagine que vous devez attirer une satisfaction quotidienne d'arriver à sortir de belles pièces comme ça et surtout connaître leur destination. Oui, c'est sûr. Moi, je reçois mes feuilles de cote, ce sont des lignes de chiffres. Sur le plan, c'est en 2D, donc ça n'a pas vraiment d'allure. C'est vrai qu'une fois monté, c'est tout enquillé. Une fois que les poseurs ont fait leur boulot et que le bâtiment a pris forme, c'est vrai que c'est un tout autre aspect. On n'a pas vraiment l'impression du rendu final quand on fait pièce par pièce. C'est vrai qu'une fois monté, c'est une satisfaction de la réparation. J'imagine que vos collègues vous ramènent des photos de leur chantier, c'est ça ? Oui, il y a pas mal de ça, oui. Oui, on arrive à en avoir quelques-unes, oui, quand même. Donc, pas toutes, c'est dommage, mais on arrive à en avoir quelques-unes. On va y travailler. On va y travailler. Très bien, Pierre, merci pour ce témoignage. Et puis, c'est intéressant de voir qu'effectivement, le métier d'électricien, en tout cas les compétences acquises lors de formation d'électricité, ouvrent des métiers bien plus larges que seulement électricien. Enfin, électricien. Donc, on va continuer et finir sur les profils avec Judi Kael, qui est chef de parc. Je m'appelle Judi Kael, j'ai 37 ans et je suis chef de parc matière. Après avoir été chez les compagnons en maçonnerie et en taille de pierre dans le nord de la France et dans la restauration de bâtiments historiques, je suis descendu dans le sud et j'ai trouvé ce travail dans la carrière de Pierre à Proroc. D'être consciencieux dans son travail, de bien contrôler les produits finis et de satisfaire la clientèle le plus possible. La polyvalence, c'est vraiment ce qui fait de Proroc une entreprise à part et le fait que ça bouge beaucoup. Judi Kael, si j'ai bien compris, c'est vous qui êtes un peu le contrôleur à la fin du procès, c'est ça ? Vous assurez que tout est conforme et avant livraison sur chantier ? C'est ça, c'est ça. D'accord. Et donc, entre vous trois, c'est vous qui avez un profil de formation dans la pierre, puisque vous avez fait les compagnons du devoir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe ? On entend beaucoup parler des compagnons. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop, comment ça se passe une formation chez les compagnons ? Une formation chez les compagnons, ça dure deux ans déjà. Et après, on a une possibilité de faire ce qu'on appelle un tour de France, qui dure entre un an et après. Ça dépend si on veut le continuer ou pas. En général, on fait quatre villes par an, pour apprendre vraiment tous les matériaux de partout. Vraiment, quand on est dans la toiture, apprendre les tuiles qui attendent d'avoir à l'Est au Sud ou quoi qu'est-ce. Et dans la pierre, c'est pareil. Apprendre la pierre qui est dans le nord de la France, à l'Est, donc, c'est une part. D'accord. Et donc, vous-même, vous avez effectivement réalisé ce tour de France ? Non, je n'ai pas fait ce tour de France, parce que j'étais un petit peu vieux en rentrant chez les compagnons. Et ça, il faut le faire quand on a 14-15 ans. Je pense que c'est le bon âge pour faire un tour de France. D'accord. Et donc, pour vous, c'était une réorientation, les compagnons ? Vous aviez un métier préalablement ou vous êtes rentré un peu plus tard ? J'étais déjà dans la maçonnerie. Et après, j'ai eu l'opportunité, oui, de rentrer chez les compagnons. D'accord. Et après, j'ai eu la taille de pierre. Donc, j'ai fait un an de taille de pierre. Et après, je suis parti dans la rénovation de bâtiments historiques. Et c'est comme ça que j'ai appris le métier de la pierre. D'accord. Très bien. Et donc, j'imagine aussi que de par votre connaissance de la pierre, vous avez aussi un rôle important en interne sur la formation des techniciens, notamment les nouveaux venus. Comment vous organisez ça ? Est-ce que vous faites des formations en continu au cours de l'année ? Vous avez des sessions de formation interne bien spécifiques ? Comment est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? On a des formations internes, oui, on a des formations internes. Et après, c'est à nous, en tant qu'anciens, d'accompagner la personne. Si elle a des questions sur le travail, sur n'importe quoi, c'est à nous de l'accompagner. Et de lui donner envie aussi, entre guillemets, de rester dans cette entreprise et de voir tout ce qu'il a envie de voir, en fait. Bien sûr. D'accord. Et donc, Jérôme, pour rebondir sur le sujet. Aujourd'hui, le profil de vos nouveaux salariés, c'est plutôt des jeunes qui découvrent le travail et le métier, plutôt des gens qui sont en réorientation, des expérimentés. Qu'est-ce que, j'imagine, vous faites face aussi à des problématiques de recrutement importantes ? Comment vous vous débrouillez ? Quel profil vous arrivez à embaucher ? Oui, je pense qu'on embauche déjà tout profil de jeunes, de gens qui sont en reconversion. Je dirais qu'on paye un peu la méconnaissance tant du matériau pierre que de la dévalorisation des métiers manuels qui, je pense, ont fait leur preuve après Covid et depuis toujours. Donc, on voit que c'est des métiers nobles, des métiers qui reconstruisent l'être autant qu'un vrai parcours de qualification et de compétences. Donc, on est plutôt une entreprise familiale à l'échelle humaine. Donc, c'est vrai qu'on recrute sur des savoir-être. Et puis, après, on forme par le biais ou des formations. Alors, ça peut venir de gens qui ont fait des compagnons, mais aussi des CFA dans le monde des TP, des gens qui, au contraire, veulent travailler dehors et en marre de l'usine. D'autres qui, pour des raisons alimentaires aussi, cherchent un travail de proximité. Comme je le disais, on a quand même quatre carrières et on est basé dans l'Hérault, le Gard et surtout le Vaucluse. Nous avons notre siège. Donc, l'idée, c'est plutôt à travers l'intégration, les former sur un livret d'accueil, sur tout ce qui est normes, surtout sécurité. Puisqu'on n'a qu'une seule vie. Je crois qu'on attache beaucoup d'importance à travailler dans les conditions les plus sécures et de savoir si la pierre est lourde, les ponts, les engins sont raux, comme on l'a vu dans le film. Et puis, on a, j'allais dire, après, c'est une envie, une envie de découvrir un métier qui prend tout son sens dès qu'on utilise un peu ses sens aussi, quand on regarde un peu autour de soi, dans notre environnement, que ce soit dans notre patrimoine ou même les bâtiments les plus récents, puisqu'on fait, je parlais de logements sociaux et collectifs. Souvent, on a dit que derrière, il y a des métiers comme nous qui s'adossent à des poseurs, à des gens aussi, à des maçons. Et on fait partie de cette chaîne-là. Donc, je vais dire, l'industrie est un vrai métier d'avenir. Pour parler un peu des SM, des commandes numériques, on a, oui, effectivement, eu ce premier pas en 97, par l'intégration de ce savoir-faire-là, qui était un peu méconnu et avec beaucoup d'appréhension pour beaucoup de compagnons, mais qui enlève tout l'aspect répétitif et surtout, je dirais, qui permet d'atteindre des projets de plus grande envergure et remettre la pierre vraiment dans une logique constructive. Donc, effectivement, on peut faire des escaliers, des balustres, des colonnes, donc qui peuvent plaire, mais on fait aussi surtout des bâtiments où des gens vivent sainement à l'intérieur. Et quand on en parlait un peu ensemble, quand on a nous-mêmes un projet, on se dit « Quelle pierre je pourrais utiliser ? » Alors, Pro-Roc, il ne dispose que de carrières de pierre calcaire, mais la France est dotée de multiples pierres, que ce soit de grès, de granite, de marbre. Et aujourd'hui, on fait partie d'une de ces compétences-là. Mais nos recrutements, souvent, passent par le mode intérim, j'allais dire, c'est aussi le meilleur biais pour savoir si les gens sont intéressés par notre savoir-faire en venant se frotter à… L'avantage, c'est qu'on ne travaille que la semaine avec des horaires fixes, adaptés au climat aussi, plutôt l'été pour éviter la chaleur, plutôt aussi l'hiver pour éviter le travail dans la nuit. Donc, c'est des horaires qui conviennent bien à des gens de proximité, voilà. Et après, c'est un contrat, donc il faut se choisir, tout simplement. Et toutes mes équipes peuvent accompagner, et nous-mêmes pouvons former, comme l'a dit tout à l'heure d'hier, sur des aspects ou de sécurité, ou des habitations électriques, qui permettent de travailler en toute sécurité et grandir en compétences, tout à fait. D'accord. Et au niveau des établissements partenaires, ou en tout cas auprès de qui vous recrutez, vous avez mentionné les… Bon, on a mentionné les compagnons du Devor, je crois qu'il y a un site sur Marseille, si je ne me trompe pas, et sur Nîmes. Et CFA BTP, vous travaillez avec celui de Malomor, pour le long ? Oui, Malomor, si. Et puis, c'est souvent… Alors, comme on est une filière méconnue, on ne représente que 0,2% de la construction aujourd'hui, donc on n'est pas… Mais on communique beaucoup dans les écoles aussi, que ce soit, on intervienne dans des lycées, dans des collèges, pour faire connaître les métiers manuels, les métiers de l'industrie. Et après, il y a des parcours où on se retrouve. C'est souvent, comme le disait Julie-Caëlle, ce Tour de France qui ramène après à des pépites comme on peut avoir tous autour de chez nous, d'entreprises qui ont un vrai savoir-faire, un vrai métier valorisant pour nos jeunes. Et on travaille sur cette image, et grâce à vous, à travers ce film, pour mieux nous faire connaître. D'accord. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir le métier de la taille de pierre. et puis, je dirais, sa déclinaison au XXIe siècle avec ces belles machines à conduire. Et puis, j'espère que ça va donner des vocations à pas mal de jeunes. En tout cas, moi, je sais que si j'avais 15 ans ou 18 ans ou 20 ans, de pouvoir fabriquer ces pierres qui vont ensuite aller sur des bâtiments magnifiques, ça me donnerait envie, en tout cas. Merci. Merci. On est juste la preuve qu'on est de bons vivants, aussi, et que la pierre fait partie de notre patrimoine, mais on sait aussi en profiter. Les dernières soirées, on est allé visiter une manade, un fois avec Guilhem, et on a organisé un petit concours de boules, aussi, interne. Donc, ça fait partie. On n'est qu'un dans la vie personnelle et puis aussi professionnelle. Donc, à chacun de nous découvrir et de vouloir venir nous rejoindre. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que quand ça se passe bien au travail, avec une bonne ambiance et de la fraternité, tout le monde est content de cela. Exactement. Ça fait 50 % du travail. Très bien. En tout cas, merci à tous les quatre. Merci à vous. Et merci à toute l'équipe ERN aussi. Merci à la région. Merci. Merci.